de faire un peu de preuve, mais bon, je vais vous raconter un peu le processus de faire ce film. Donc je vais d'abord vous dire comment le... Juste, il me dit ce micro, non ? Il faut l'avoir dans la bouche, carrément, non ? Hein ? C'est bon, là, comme ça ? Ouais. Donc, alors moi j'ai une façon, pour l'instant ça a toujours marché comme ça pour moi, les idées de films me viennent par images, et c'est quelque chose, c'est un processus que je ne contrôle pas du tout. Donc je ne peux que constater, une fois tous les X ans, que tout d'un coup j'ai une image qui me vient, quand je dis qu'elle me vient, c'est que je suis éveillé, et que tout d'un coup je vois devant moi, mais c'est quelque chose qui m'arrive souvent pour d'autres choses, mais... une fois si je pense fort à quelque chose, je visualise la chose. Donc de cette même façon, de temps en temps, mon cerveau projette à ma conscience, comme ça, une image. Et mon premier film qui est un court-métrage, ça s'est passé comme ça, mon deuxième c'est pareil, et là, c'est mon troisième, pareil. Ok, concrètement un matin, j'ai vu et je vais vous montrer l'image que j'ai fait faire, parce que moi je le laisse très mal à un illustrateur, l'image que j'ai vue, dans la scène dessin, moi je le voyais entre guillemets, j'ai vu cette image, là je vais vous montrer. Ah oui, il faut que tu passes plus là. Ok, voilà. Donc je vais mettre ça... Donc j'ai vu ça en fait, ni plus ni moins, j'ai vu ça, c'était il y a sept ans, c'était un matin, et puis j'étais très surpris par l'image, et c'est vraiment en la regardant, en regardant ça, c'est deux montagnes qui se touchent presque, et il y a un garçon qui regarde vers le haut, une nana qui regarde vers le bas, mais c'est le haut pour elle, et vice-versa, parce que si on retourne l'image, on a le même, c'est la même chose en fait. Et c'est de cette image, alors, quand j'ai eu cette image il y a sept ans, je n'étais pas du tout ce jour-là, ni ce mois-là, même je n'étais pas du tout à la recherche de faire un deuxième film. Donc vraiment, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette image qui m'apparaît. Et par contre, en la voyant, elle m'a fasciné, et j'ai compris très vite, en quelques minutes, moins d'une minute, enfin en tout cas j'ai compris très vite, un, que c'est une image pour faire un film, comme je l'avais pour mon premier film, pareil, donc j'ai compris que c'était ça, ce truc-là. Et alors bon, j'ai compris qu'il y avait une histoire d'amour, toujours en regardant, qu'il y avait une double gravité, parce que voilà, c'est évident qu'elle, vu qu'elle ne tombe pas, ça veut dire qu'elle est attiée vers le haut, qu'il y a une montagne, il y a plein de trucs, donc en fait voilà, l'idée forte et basique du film est sortie de cette idée-là, tout simplement. Et l'après-midi même de ce matin-là, je me suis mis à écrire le film. Et donc, disons qu'il y a des choses qui viennent tout seules, c'est comme si on tire d'un petit fil, et puis tout d'un coup, de cette image, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses. L'une des choses qui m'avait intéressé, c'était évidemment, par la double gravité, c'était évident que c'était une super métaphore pour parler de notre monde. Et j'étais très content de pouvoir faire, enfin, moi je suis un mec très visuel, donc je trouvais ça visuellement super cool, évidemment, super fertile, j'avais des milliards d'idées visuelles qui me venaient en déclinant ce système de double gravité, qui est cette histoire d'amour qui unit ça, qui unit ces deux mondes, ou ces deux dualités, ou tellement de choses qu'on peut mettre dedans, c'est ça qui m'a séduit, en fait. D'autant plus que je suis argentin, que, voilà, on s'est exilé, j'avais 10 ans, que j'ai grandi, peut-être à l'envers par rapport à l'Argentine, depuis j'ai 10 ans, voilà, et que presque tous mes attrages étaient en Argentine. Donc j'ai compris évidemment tout de suite que tout ça, ça venait de là, mais d'une façon totalement retort, ou en tout cas très poétique, très, voilà, c'est... J'aurais voulu dire à moi-même, bon, quoi, regarde, avec ton histoire, ton exil, ton bidule, essaye d'avoir une idée, j'aurais jamais eu cette idée, jamais, quoi. Donc voilà, c'est sorti, et du coup j'étais super content, et donc je me suis mis à écrire, voilà, cet après-midi. Donc maintenant, ce que je me proposais de faire, c'est, je vais vous montrer, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, puis après je rentrerai dans des trucs, mais je vais vous montrer deux séquences du film, entière, donc on va voir la séquence, et après vous allez voir un... J'ai fait un espèce de petit montage, où on voit ce que j'ai fait pour préparer ça, ce que j'ai tourné, et le résultat final. Comme ça vous allez voir un peu le... Juste avant de vous montrer ça, je... Avant d'aller tourner, on a à peu près passé, je ne sais pas, trois ans, trois ans et demi, quelque chose comme ça, je ne sais plus, qui a été écrire le scénario, plusieurs versions du scénario, encore une fois, le monde était tellement fertile, j'avais des milliards d'idées possibles, donc au début, on met tout, de toute façon, a priori c'est infaisable, donc de toute façon, on ne tombe pas censuré, vu que c'est pas faisable, donc on met tout, et puis à un moment donné, quand on... on a pensé que c'était quand même un peu faisable, parce que les gens accrochaient vraiment à l'idée, à l'histoire, du coup après, on fait une espèce de deuxième passe sur le scénario, réaliste, non c'est pas, c'est un mot un peu moche, dire réaliste, mais en fait, juste, il faut savoir que le film, c'est un film indépendant, il n'y a pas beaucoup de films comme ça qui se font indépendants dans le monde, c'est presque une mission impossible, et donc du coup, plus le film va être cher, moins il aura de chances de se faire, bon, à partir de là, c'est regarder le scénario, et vraiment se poser la question, est-ce que cette scène de ce jeu que tu as inventé, qui se joue à double gravité, dans un stade avec 200 000 personnes, est-ce que c'est nécessaire à l'histoire, parce qu'il y a plus de 10 millions de dollars à faire cette idée-là, donc comme ça, on fait une espèce de passe, pour garder au moins le cœur de l'histoire, c'est déjà beaucoup, et à partir de là, on rentre dans le processus de faire, de préfabre, et c'est pour ça que je me trompe bien ce que je vais vous dire maintenant, avant de vous montrer ça, il n'y avait jamais eu de film qui s'était fait, entre guillemets, à double gravité, donc on n'avait aucun exemple, on n'avait aucun exemple en fait, ni de film à regarder, même Inception, on s'est sorti il y a deux ans, ou c'était à six ans, sept ans, quatre ans, donc on n'avait pas d'exemple à voir, ni de American Cinematographer, à lire, de « Ah, ok, ils ont fait ça comme ça, et il y a ce machin ». Donc c'était un casse-tête, et moi j'ai commencé à faire, je dessine pas, donc j'ai commencé à faire des espèces de petites prémises en 3D, basiques, puis après un bon mouvement, pour comprendre, pour comprendre des règles, parce qu'en fait on s'est rendu compte que, que les règles, entre guillemets, du cinéma classique, du champ contre champ, c'est-à-dire que, quand on fait un dialogue, un personnage regarde à droite, l'autre regarde à gauche, et quand on met un plan à côté de l'autre, il se regarde, par une certaine magie du cinéma. Mais nous dans ce cas-là, en fait ça marche pas si on fait ça. Bon tout ça, je l'ai découvert vraiment, en commençant tout seul à faire des prémises en 3D. Je suis pas un geek, mais je l'ai fait parce que c'était vital, il fallait le faire, donc voilà, j'ai appris un ou deux softs, et puis j'ai commencé à faire ça. Et encore une fois, quand on démarre un projet comme ça, qui en plus est réputé être affidable, il n'y a pas une thune. On fait tout à l'arrache totale, avec un laptop, voilà, et puis on commence à voir des trucs. Au final, c'est avec ces images-là qu'on a convaincu tout le monde. Donc c'est quand même sympa de se dire que, et encore, il y a 7 ans, 6 ans, enfin aujourd'hui, ce laptop, c'est pas celui que j'avais il y a 6 ans, une agonie de lancer un calcul, là ça va beaucoup plus vite. Donc on peut dire qu'on vit dans une époque qui est quand même géniale par rapport à ça, où dans l'image, on est en train de vivre la révolution qu'a connue la musique il y a 20 ans avec Pro Tools, ou par moins chez soi en peu près. Des trucs extraordinaires, quoi. Et pour moi, je suis un grand militant de ça, je crois vraiment à la technique comme un moyen de liberté. C'est vachement important parce que très très souvent, en fait, on l'utilise au contraire, on est esclave de la technique. et c'est une connerie totale, ça. Et c'est pour ça que l'une d'après, je vous raconterai, mais... Pour faire le film, je me suis dit, merde, je ne veux pas faire le film, je ne veux pas être esclave de la technique, je veux pouvoir imposer avec un acteur, je veux pouvoir cadrer normalement, mais évidemment, on ne peut pas avoir un acteur au plafond qui marche, donc c'est chiant. Donc je me suis mis à réfléchir à comment inventer théoriquement une façon de tourner un truc, une idée, voilà, d'une technologie à faire, c'est d'âge, pour tourner le film. Cette technologie, en fait, je l'ai baptisée Master Slave, c'est-à-dire que l'homme est celui qui fait, et puis après, la technologie, elle est là pour nous aider, mais pas le contraire. Donc, je vais vous montrer maintenant une première séquence qui justement se passe dans ces deux montagnes-là, qui est là où l'histoire d'amour a démarré, et donc on va voir ça, et après, je vais vous montrer à nouveau la séquence décomposée. Donc, c'est parti, on va mettre le lien, ongle, hop, ok, donc voilà, la gauche, voilà, le volume, il faut que ça soit généreux, je n'entends pas de très généreux le volume, c'est le volume, généreux, ok, voilà, ça c'est cool, donc, c'est parti, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501